Mesdames et Messieurs, bonsoir ! Nous sommes les plus grands magiciens au monde ! Et nous allons, ce soir, vous présenter un numéro de magie... Euh... Plusieurs numéros de magie ! Je vous présente mon assistant ! Mon assistant se nomme... Mon assistant se nomme... Jacques Couille ! Et mon maître... Babouche ! Premier numéro de magie ! J'ai ici un simple paquet de cartes ! Je vais prendre la première carte de mon paquet... Et je vais appeler sur scène, sous vos applaudissements... Monsieur sur scène, s'il vous plaît ! Applaudissements Bonjour Monsieur ! Pouvez-vous me dire un numéro de cette carte, s'il vous plaît ? Un disque de coeur ! Plus fort, s'il vous plaît, le public n'entend pas ! Un disque de coeur ! Merci ! J'ai donc ce fameux disque de coeur ! Entre les mains ! Je pose mon disque de coeur sur mon paquet de cartes... Je prends mon disque de coeur... Je le glisse au milieu de mon paquet... Et le disque de coeur habillé, il est bien réaccord ! Applaudissements Deuxième numéro de magie ! Encore plus spectaculaire ! Et plus dur effectivement ! J'ai ici un simple verre... Une pièce de monnaie... Et... Un foulard ! Je vais poser mon foulard... Sur mon verre... Faire glisser mon verre... Et la pièce a... Dix... 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 Pardon ! Applaudissements Mais maintenant ! Sous vos yeux ! Mesdames et messieurs ! La pièce a réapporté ! Et la pièce a réapporté ! Et la pièce a réapporté ! Applaudissements Pour le troisième tour de magie... Je vous présente... Deux simples aimants... Avec deux faces blanches... Alors je vais assembler... Ces deux faces blanches... L'une contre l'autre... Je souffle dessus... Et deux autres... Deux autres couleurs... On va parler... Applaudissements Applaudissements Pour le quatrième tour de magie... Je vais prendre... Une simple serviette... Et... Un cure-dent... Alors je vais demander... Monsieur... Applaudissements 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 Alors je vais mettre le cure-dent... Sous la serviette... Merci... Et... Le cure-dent est en tête... Applaudissements Le dernier tour de magie... Et le plus dur à effectuer... J'ai ici... Un magnifique foulard... Et un couteau de traitement... Je prends mon foulard... Que je vais poser sur ma main... Faire une petite poche... Dans ma main... Et je vais appeler... Sous vos applaudissements... Monsieur Abélia ! Applaudissements Applaudissements Bonjour Monsieur... Vous pouvez mettre votre voix... Pour constater qu'il n'y a aucun échappatoire... Pour un couteau... Je vais glisser... Dans mon foulard... Il n'y a aucun échappatoire... Non ! Le foulard... Non ! Merci Monsieur... Ne retournez votre place... Applaudissements 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 Il n'y a donc... Aucun échappatoire... Pour le foulard... Pour le coup... Je glisse mon couteau... Dans mon foulard... Et... Le foulard est intact ! Applaudissements Il était bien ton numéro... Mais... Quoi ? Qu'est-ce qu'il avait mon numéro ? Bien... Vous voyez un peu ce que tu faisais... Mais c'est normal... Tu n'es pas encore à mon niveau... Mais toi aussi... Il y a des trucs qui se voient... Tu n'es pas non plus parfait... Je comprends mieux maintenant... Pourquoi il y a de moins en moins de spectateurs... Qui viennent nous accueillir... Tu n'as pas encore à mon niveau... Figure-toi... Excusez... Ecoute... Arrête ! Tu es trop... Un peu jaloux de moi... Moi... Je suis un grand magicien... Je suis le juste héritier... De... David Copperfield... Le magicien américain le plus connu à travers le monde... Enfin, pour l'instant, il a juste fait le tour de la Vienne et du Poitouchard. Je suis le juste héritier de Harry Houdini, virtuose de l'évasion, dont les numéros sont devenus légendaires. Cet homme était capable de s'évader de tout et de n'importe quoi. Il pouvait traverser un mur de briques ou même encore faire disparaître un élève. Son tour le plus célèbre, et que je vais bientôt pratiquer, était un tour, était un numéro de torture chinoise. Il plongeait le fer au pied dans un grand récipient, fermé par des cadenas. Et dans les deux minutes qui suivaient, Houdini était dehors. L'île ! Enfin, pour l'instant, tu ressembles plus à Garcimor qu'à David. Tu es trop arrogant et fier de ta personne. Le cirque est un endroit convivial avec un esprit d'entrée. C'est une grande famille. Figure-toi pour m'engager dans ce ciel, parce que, contrairement à ce que tu penses... Je suis le meilleur. Et je veux bientôt être connue à travers le monde entier. J'ai du talent, moi ! Mais tes preuves, il fallait les faire avant. Aïe ! Ah, c'est trop l'une ! Hé, vous deux, j'accouillez ma bouche ! Vous ne pourriez pas me faire réapparaître la cassette... La dernière recette de la... Je ne sais pas ! Mais vous deux, j'accouillez ma bouche. Vous ne pourriez pas me faire réapparaître la cassette de la dernière représentation. Car si je ne la retrouve pas, je vais être licenciée. Mais on n'a rien à faire, quand tu sois licenciée, tu t'en vas, ok ? Moi, qui croyez que vous étiez de vrais magiciens, de grands magiciens, eh bien, je me suis bien trompée. Arrêtez, arrêtez ! Le public vous garde ! Le spectacle doit continuer malgré vos disputes et vos désaccords. Il faut enchaîner ! Quelle image allez-vous donner dans le cirque ? Allez, les filles, disparaissez ! Enchaînez, enchaînez avec un chant ! Calmez les esprits ! La musique a déçu les meurs ! Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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